Hello les filles, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur mon bureau donc à la maison chez moi pour réaliser un make-up jour-nuit avec les lèvres de couleur prune parce que c'est une couleur que j'adore que je porte tous les jours et qui je trouve va parfaitement aux nénettes qui comme moi ont ma carnation de peau donc c'est parti pour ce make-up pour cela on va sortir notre attirage on va avoir besoin de pinceaux donc les miens ce sont des pinceaux de chez Yves Rocher que j'ai découvert très récemment et que j'adore on va passer au blush et au contouring avec Colourpop ensuite un fard à paupières de chez Clarins et pour terminer la star de ce make-up un joli rouge à lèvres de couleur prune de chez Givenchy, il nous faut plus qu'un miroir et on est prête bien évidemment j'ai déjà fait mon teint posé mon trait d'eyeliner et l'anti-cerne et on passe pour un make-up de jour à un blush couleur peche c'est la couleur quarter de chez Colourpop et c'est une couleur que j'aime beaucoup parce qu'elle est très naturelle et elle va juste venir réveiller les joues pour ça j'utilise le pinceau qui est un pinceau poudre c'est le pinceau numéro 5 de chez Yves Rocher et c'est un pinceau qui va vraiment venir étaler la matière de façon très 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 naturelle je commence au doigt parce que le blush de chez Colourpop est légèrement comment dire un petit peu gras et ensuite je l'étale au pinceau parce que comme je vous l'ai dit il va avoir tendance à très très bien étaler la matière de manière naturelle sans faire de gros paquets ensuite regardez cette couleur comme elle est superbe de chez Givenchy c'est vraiment le prune que j'aime le plus donc c'est le 327 prune trendy et c'est un rouge à lèvres qui est absolument canon il n'est pas mat mais comme vous le voyez il n'est pas du tout brillant non plus et il va vraiment venir sur les lèvres se poser tout à fait naturellement de façon très très douce et surtout il tient à merveille il tient vraiment très très bien vous pouvez manger passer une journée absolument normale boire plusieurs fois et vraiment il va absolument tenir donc voilà pour un make-up naturel de jour vous pouvez très bien aller travailler comme ça et ça reste tout à fait simple naturel et c'est vraiment ce qu'on adore pour le make-up de nuit toujours chez Colourpop on va venir créer un léger contouring avec la couleur Happy Hour donc comme tout à l'heure je procède au doigt dans le creux des joues et comme je vous ai dit avec la texture j'y vais toujours un petit peu avec le doigt juste avant et je vais utiliser pour l'étaler un autre pinceau de chez Yves Rocher il s'agit du pinceau toujours blush mais biseauté c'est le pinceau numéro 6 et il va vraiment venir dans le creux des joues ensuite une ombre à paupières que j'aime beaucoup donc pour le soir on peut forcer un petit peu sur le maquillage avec ce bleu nuit c'est le fard à paupières mat et c'est le numéro 10 le Midnight Blue de chez Clarins c'est la première fois que je teste leur ombre à paupières à Clarins et très franchement c'est une excellente découverte comme vous pouvez le voir il ne fait pas du tout d'effet poudre il ne tombe pas il ne s'émiette pas sur le make-up et ça j'adore pour ça j'ai utilisé le pinceau plat toujours de chez Yves Rocher c'est le numéro 10 avec un côté pinceau plat et de l'autre le pinceau boule ce qui me permet vraiment de venir étaler la matière l'étirer si toutefois vous faites un make-up avec beaucoup plus de fard à paupières il va vraiment venir mélanger les teintes et voilà ce make-up est désormais terminé voilà pour le make-up de nuit donc voilà comment transformer un make-up jour un make-up nuit si toutefois vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous et de vous démaquiller il suffit juste voilà d'ajouter un petit peu de matière et le tour est joué voilà comment est-ce que d'une journée de travail vers un after work vous avez un make-up jour nuit en quelques secondes je vous fais tout plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner à bientôt à bientôt